Hello, hello ! Je commence un petit peu cette vidéo à l'arrache. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de la commencer maintenant, tout de suite, donc c'est ce que je vais faire. Si jamais vous entendez un bruit en fond, c'est ma machine à laver, voilà. J'avais pas anticipé de commencer ma vidéo maintenant, donc j'ai fait tourner une machine, tant pis. Aujourd'hui, on va se lancer un petit défi, un gros défi, qui est d'organiser ma rentrée en une journée. Il me reste littéralement une semaine et demie avant que je rentre à Nantes pour poursuivre mes études, et absolument rien n'est prêt. Que ce soit au niveau déménagement, au niveau scolaire, au niveau organisation, au niveau travail, rien n'est organisé du tout. Donc voilà, défi du jour, remédier à tout ça. Évidemment, mon cas est très spécifique, parce que j'ai quatre plans de ma vie à organiser. Et évidemment, ça ne vous conviendra pas à 100% à tous, donc comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste. Donc comme j'ai dit précédemment, on va organiser quatre choses. Mon déménagement, mon travail scolaire, mon organisation générale et l'organisation de mon travail. Donc là, maintenant, ma première étape, c'est de faire une liste de toutes les choses auxquelles il faut que je pense et de toutes les choses à organiser. Évidemment, je viens de me rendre compte que mon carnet d'organisation est plein. Voilà, il n'y a plus une seule feuille de livre, donc je vais aller en chercher un autre. Donc c'est parti, on va commencer par le déménagement. Alors pour ça, je n'ai pas énormément de choses à gérer. Il faut juste que je fasse une liste des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, en fait, une liste des choses à emporter et que j'organise mon trajet, tout simplement. Ensuite, il faut qu'on gère niveau scolaire. Première chose qu'il faut que je gère, il faut que je revoie mes fournitures scolaires. Mais ça, je ne vais pas vous en parler trop dans cette vidéo parce qu'en fait, il y aura une vidéo entière dédiée à mes fournitures scolaires qui sera le premier dimanche de septembre. Ensuite, il faut que je regarde sur le site de l'université la liste de mes cours. Et surtout, au-delà de la liste des cours, il faut que je regarde si j'ai déjà des informations sur les différents examens et s'il y a déjà des choses que je peux préparer. Par exemple, moi, je sais que cette année, je vais avoir une épreuve de lecture d'ouvrage et donc je sais que j'ai déjà la liste des ouvrages à lire. Donc, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus dessus, commencer à acheter ce dont j'aurai besoin, etc. Et troisième chose que je peux vous conseiller de faire, que moi, personnellement, je ne peux pas faire maintenant parce que je n'ai pas les informations, mais c'est commencer à vous renseigner sur la date, l'heure, etc. de votre rentrée et comment ça va s'organiser. Généralement, vous avez les infos assez en avance. Moi, en l'occurrence, il y a des gros problèmes d'organisation cette année, donc je n'ai pas les impôts. Je ne sais même pas quel jour va être ma rentrée, sachant que techniquement, c'est dans une ou deux semaines. Voilà. Bref, passons sur ce petit point. Ensuite, troisième grand point, ça va être l'organisation générale. Donc là, premier point que je veux mettre en place, c'est un planning du mois type, en fait. Je sais que je préfère des plannings du mois en entier plutôt que des semaines, parce que j'ai essayé de faire via semellier, en fait, toute l'année scolaire qui vient de passer, et ça ne m'a pas trop convenu. Je sais que j'avais un peu du mal à m'organiser. Et là, je pense qu'avoir une vision plus globale du mois, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, je veux aussi gérer un petit peu mieux mon budget, et donc je vais faire un petit tableau Excel avec mon budget, tout simplement. Et pour finir, troisième point, je vais essayer de retrouver et de retrier tous mes moyens d'organisation, que ce soit mes agendas, mes planeurs, mes calendriers sur Notion, ou alors mes Google Agenda, etc. Essayer de tout nettoyer, de tout trier de ce côté-là. Quatrième et dernier grand point, ça je ne vais pas trop vous en parler, parce que c'est hyper perso, c'est le niveau de mon travail, donc c'est des trucs qui ne vont pas du tout vous intéresser. Je ne trouve pas ça très pertinent de vous en parler plus que ça dans cette vidéo. Voilà, maintenant qu'on a nos objectifs de la journée qui sont écrits, triés, classés, on va pouvoir s'y mettre tranquillement. Première étape, la plus simple et surtout la plus rapide, faire une grande liste de toutes les affaires qu'il faut que j'emporte à Nantes. Voilà, rien de bien compliqué, j'ai juste listé toutes les affaires qu'il fallait. Et ensuite, j'ai tout de suite enchaîné avec la planification de mon trajet, donc quel jour, à quelle heure, etc. Encore une fois, rien de bien compliqué. Et pour finir pour cette matinée, je suis passée directement à l'organisation au niveau scolaire. Et donc, je suis allée sur le site de l'université. J'ai pu y retrouver tous les cours que j'aurais pour cette nouvelle rentrée. Et j'ai trouvé la fameuse liste d'ouvrages qu'il va falloir que je lise pour un examen en particulier. J'ai fait ma petite sélection, etc. Je me suis un peu renseignée sur les différentes fournitures, les différents livres qu'il faudrait que j'ai pour cette rentrée. Et donc, j'ai noté tout ça. Bon, maintenant que l'organisation du déménagement et l'organisation pour les cours s'est à peu près réglée, on va passer à l'organisation générale, en fait, et tous les outils qui me permettent de m'organiser au quotidien. Je sais que j'ai 3 ou 4, en fait, moyens de m'organiser au quotidien. Et c'est vrai que c'est bien de les réviser un petit peu de temps en temps, de se le réapproprier et de les améliorer. Donc, par exemple, le plus basique, j'ai mon Google Agenda. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur mon Google Agenda, je peux mettre mon emploi du temps scolaire. En fait, ça génère un lien automatiquement et je peux l'enregistrer à l'intérieur. Donc en fait, ce Google Agenda, c'est surtout pour avoir une vision très globale de ce qui se passe dans mon mois, dans ma semaine. C'est histoire de noter les rendez-vous médicaux, par exemple, ou les rendez-vous tout court, dès que j'ai l'information. Et ce qui est pratique, en fait, c'est... Moi, le Google Agenda, je l'utilise surtout sur mon téléphone parce qu'en fait, je l'ai toujours avec moi. Et donc, c'est là où je note toutes les informations qu'il ne faut pas oublier. Tout simplement, ça ne me permet pas forcément de m'organiser plus que ça, mais en gros, c'est ma base de données principale. Ensuite, j'ai mon planner, comme ça. C'est un agenda que j'ai acheté et c'est un planner semaine par semaine. Bon, après, j'ai des petits trucs à faire mois par mois, mais en gros, voilà comment ça se présente. Et ça me permet justement de planifier mes jours, jour après jour, en fait, avec des heures, etc. Ça me permet d'avoir une vision globale de ma semaine et des choses que j'ai à faire. Donc là, je peux remplir des objectifs, etc. Enfin, c'est plutôt pratique. Après, là, j'ai un peu rien à refaire là-dessus, à part peut-être voir mon petit code couleur, parce que du coup, voilà, je note les choses et je les surligne en couleur selon les catégories, en fait, auxquelles ça appartient. Donc voilà, ça, voilà, j'ai pas grand-chose à faire. Le Google Agenda, à part refaire les couleurs, etc. Pareil, il me convient plutôt bien, donc j'ai rien à redire. Ensuite, j'ai mes listes dans mes notes. Là, j'ai la liste de ma valise, mais j'ai également les listes de courses, etc. que je garde toujours. Je ne supprime quasiment jamais ma liste de courses après avoir fait les courses, parce que ça me permet d'avoir une liste, en fait, d'avance pour la semaine d'après ou pour le mois d'après ou quoi que ce soit et ça me permet d'avoir toujours une base, en fait, pour mes courses et j'ai juste à cocher ou décocher ce dont j'ai besoin ou au contraire, ce qui me reste, etc. pour savoir à peu près où j'en suis. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, de ne pas supprimer les listes que vous faites parce que généralement, quand on fait des listes, c'est parce que c'est assez récurrent, les listes de courses, les listes de valise, les listes de choses à faire, etc. Et donc, c'est bien d'avoir une base de ces choses-là. Et pour terminer, j'ai mon Notion. Et alors là, moi, je sais que Notion, j'ai un petit peu de mal à l'utiliser. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. Mais c'est vrai que je me suis fait personnellement un calendrier pour mes vidéos YouTube parce que j'aime bien dissocier ça du reste de mon calendrier parce que c'est un truc qui est très à part. Et donc comme ça, je peux mettre toutes les dates de sortie de mes vidéos, les dates de tournage, les dates de montage, les miniatures, etc. Et je peux me faire une organisation totalement à part du reste de ma vie. Donc là, dans Notion, j'ai pris un truc très simple. C'est la vue de calendrier. Je n'ai pas fait un template particulier parce que ça m'énerve en fait. J'arrive pas à utiliser l'application. Mais du coup, je ne vais pas vous faire de tuto de comment utiliser Notion. Vous pouvez en trouver bien assez sur YouTube, sur TikTok ou quoi que ce soit. Donc je vous encourage vivement à regarder quelqu'un d'autre. Donc pareil, ça, je pense que je n'ai rien à retoucher là-dessus à part peut-être, encore une fois, mon code couleur ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour le moment, ça fonctionne bien comme ça. Et pour finir, un truc très très bête, mais j'ai toujours besoin d'un petit carnet à portée de main histoire de prendre des notes, d'écrire des choses, de faire des listes, etc. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand même avoir une sorte de base papier pour certaines choses. Là, par exemple, j'ai fait ma liste des cours que j'avais l'année prochaine, ma liste d'ouvrages pour une matière, etc. J'aime bien les écrire parce que j'ai du mal à switcher entre ce que je regarde sur mon ordinateur et mes notes, etc. J'aime bien des fois avoir des notes papier, rien que même pour noter des petits trucs, des post-it, des machins. J'aime bien toujours avoir un carnet d'avance. Ensuite, dans mon organisation générale, j'avais dit que je voulais faire un tableau pour mon budget et en fait, j'en ai déjà fait un qui est dans mon drive. Voilà, c'est un tableur tout simple qui me permet de suivre mes comptes, etc. J'ai fait un mois-type, j'ai fait des simulations, etc. Franchement, chacun gère son budget et son organisation de son budget comme il l'entend. Moi, j'aime bien faire ça sur un tableur et puis faire des simulations, etc. Donc ça, je ne peux pas trop vous donner de conseils. Faites comme vous le sentez. Personnellement, en tant qu'étudiante, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir quand même une certaine organisation et un certain suivi de son budget. Moi, je sais qu'en faisant ce genre de simulation, etc., j'ai pu éliminer ou en tout cas repérer plein de dépenses inutiles et surtout plein de secteurs à améliorer. Donc moi, personnellement, ça m'aide beaucoup de voir ça sous forme de tableur. Et ensuite, j'ai dit que je voulais faire un planning du mois un peu type, mais je ne sais pas trop où le faire. Est-ce que je le fais dans mon Google Agenda ? Est-ce que je le fais dans les sections où j'ai un calendrier du mois dans mon planeur ? Est-ce que je le fais dans un carnet ? Je sais que je suis un peu perdue là-dessus. Donc j'avoue que j'ai déjà à peu près une idée de comment planifier mon mois. Donc pour le moment, ça va rester dans ma tête parce que je ne ressens pas le besoin de le poser sur papier ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vous conseille quand même de réfléchir à une certaine organisation type, que ce soit sur votre semaine, sur votre mois ou quoi que ce soit, selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Même si vous ne l'écrivez pas forcément, c'est toujours bien d'avoir quand même une petite idée d'organisation générale. Voilà, dernier petit changement de décor pour le mot de la fin de cette vidéo. C'est vrai que je vous ai présenté mon organisation très très personnelle, vraiment. Donc c'est propre à moi. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais prenez ce qui est bon pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas que je vous parle de mes fournitures en fait la semaine prochaine, dimanche prochain. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très très complet et je pense qu'il mérite sa vidéo à part entière. N'hésitez pas par contre à me poser des questions à ce sujet-là et j'essayerai d'y répondre dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider un petit peu dans votre organisation pour la rentrée. Dans tous les cas, déstressez, ça va bien se passer de toute façon. Même si notre organisation n'est pas parfaite, il y a toujours moyen de rattraper et d'adapter au fur et à mesure. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501